Bonjour Viviane. Bonjour Jean-Michel. Alors c'est super qu'à l'occasion de ta visite à Paris tu sois venu nous voir à la collection de physique de Sorbonne Université. Avec plaisir. On a eu des instruments anciens qui sont sur ta chaîne. Oui on en a parlé sur ma chaîne. Où tu essaies de comprendre le fonctionnement des instruments voir à quoi ils servent. Avec assez peu de succès quand même. Voilà mais et puis je me suis dit que pour remercier la physique j'allais te proposer quelques petits casse-tête de physique de ma collection. On va commencer par celui là. Donc nous avons ici un tube dans lequel il y a une bille et du sable. La bille est à cette extrémité du tube. Pourrais-tu faire passer la bille à l'autre extrémité du tube ? J'ai déjà connaissance d'une expérience comme ça on va voir si c'est ça mais que si je la tape comme ça au bout d'un moment ça va remonter parce que je me suis avancé. Non je me suis pas avancé du tout. Non. Parce que tu sais dans un dans un bol de riz ou je sais pas quoi tu peux faire remonter les choses avec des vibrations. Oui et puis d'ailleurs dans les dans les paquets de camp flex c'est compliqué d'avoir des camp flex où on n'a pas les trucs gros trucs en haut et les petits trucs en bas. Exactement. Mais là ça n'a pas l'air d'être forcément la méthode. Non. Non. Est-ce que ce serait l'inverse ? Non. Pas vraiment. Il y a de l'idée. Non il y a de l'idée. Il y a de l'idée. Tu es parasité par son souvenir. Ah oui je suis parasité par mon souvenir. Tu vois est-ce que les paquets de camp flex on leur tape dessus ? Non on les mélange. Supposes tu as ton camp flex dans ton sac à dos. Qu'est-ce qui lui arrive à ce paquet ? Bah il est secoué. Il est secoué. Ouais. Voilà. Là tu secoues pas là. Tu agites. On va essayer dans tous les sens. Ok là elle a bien avancé. Ah. Donc mon raisonnement n'était pas si illogique avec le... Ah non tu fais ce qu'il faut sauf que tu te rappelais qu'il fallait faire quelque chose comme ça. Ouais. Alors en fait voilà. Ah tu vas doucement. Et là ce qui est surprenant dans ce casse-tête là c'est que donc on arrive à la remonter. Tu vois regarde hop. Mais c'est que les paramètres de vibration nécessaires pour la faire remonter sont quand même précis. C'est une question d'organisation. Tu as la grosse boule qui est plein, qui est au-dessus d'un lit de petits grains de sable. Ouais. Tu lances en l'air. Quand ça tombe, il va y avoir un petit peu de désordre éventuellement. Donc ça veut dire que au lieu d'avoir les grains de sable qui sont parfaitement comme la forme de la bille, cause des chocs etc. Tu vois suppose c'est rond machin ça se met un petit peu à plat. Bah hop la bille elle est un fond. Les autres grains de sable ils vont se réorganiser pour glisser en dessous. Pour refaire le lit de la bille. Pour refaire le lit. Ouais c'est beaucoup plus simple que ce que je pensais en fait. Il n'y a pas besoin d'aller vite. Voilà. Ce qu'il faut c'est que ça monte et laisser le temps aux grains de sable de repasser dessous. Moi je mets quand même en succès. T'avais l'idée de ce qu'il fallait faire. J'avais l'idée. Oui mais tu sais dans ces trucs là. Oui mais il y a l'idée physique et après il y a le savoir faire. Le tour de main. Deuxième c'est ce dispositif dans lequel, non non mais je te montre tu vois j'ai une boîte, un petit cylindre qu'il faut sortir sans toucher à rien. A rien ? Non. Et ben voilà. Et ben voilà. Bravo. Je l'ai eu. Tu l'as eu. Je pense que je l'avais déjà vu quelque part. Ah ouais. Je l'avais jamais vu sous cette forme. Mais je ne vois pas comment j'aurais pu avoir l'idée de ça si je l'avais pas déjà vu quelque part. Mais maintenant pourquoi ? Alors pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est parce qu'il y a un tout petit espace entre ça et ça, suffisamment pour que mon flot d'air passe entre. Oui. Et vienne s'immiscer en dessous. Parce qu'en dessous c'est... Ouais ça. Alors en dessous c'est comme bombé. Donc j'aurais tendance à dire qu'il y a de l'air qui... Et comme j'envoie de l'air mais en fait ça pousse... Non ? C'est pas ça ? Essayez voir comme ça. C'est pas plus compliqué. Ouais. C'est plus difficile. Donc il y a bien l'idée que l'air va rentrer. Ouais. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Tu vois là... Regarde moi je vais l'envoyer. J'ai soufflé comme ça. J'ai pas soufflé comme ça. Quand j'ai l'air qui passe avec le monticule, il est accéléré. Comme il est accéléré, il y a une dépression et donc ça soulève. Et tu vois là l'idée c'est que vraiment je le fais... C'est ça. C'est parce que moi je le fais dedans. Toi tu fais par dessus et on voit bien que je le fais comme ça. Donc je cherche pas... Je cherche pas à faire rentrer l'air sur le côté. Et il y a poussé par dessous. Mais je vais tirer par dessus. Il est très cool comme... Sympa hein ? Ouais. Vraiment sympa. Et puis il est beau... Mais alors là c'est le genre de truc, moi je conseille à tout le monde. Ouais. En fait, c'est des choses... Tous ces dispositifs c'est des choses qui sont très rares. Très rares ? Bah dans une boutique... Le truc c'est que moi en général... Là j'ai trouvé ça dans une boutique... ça devait être dans le Jura de fabricant de bois. Ok. Et je ne l'ai vu qu'une fois dans ma vie. Moi le conseil que j'ai c'est vous voyez, vous achetez. Parce que vous ne le reverrez plus ailleurs. Et ça aussi je l'ai vu qu'une fois. Ok. Donc ça en fait tu vois c'est un porte-clés. Ouais. Avec une pièce d'un euro. Ouais. Et avec des petites billes qui bloquent la pièce. Ok. Ah et tu veux récupérer la pièce ? Bah il faut récupérer la pièce. Si je retourne pour récupérer la pièce... Donc là j'ai réussi à mettre les billes... Donc là voilà on a réussi à mettre... Et donc en fait... C'est ouvert. Donc voilà c'est ouvert et donc c'est comme ça que j'ai mis la pièce. Et oui. D'accord ? Ouais. Je l'ai mis à l'envers. Les billes sont allées sur le côté. Mais moi si je retourne... Ah oui. Je ne peux pas. Oh ! Ah c'est intéressant comme... Donc mon idée là, c'est que en le faisant tourner comme ça, avec l'effet centrifuge, je vais pousser les billes sur chaque côté pour ouvrir la porte et faire tomber la... Bah on va tester. La pièce. Mais je ne pense pas que ça doit être ça parce que ça, ça déséquilibre tellement le système. Et pourtant. Je n'y crois pas beaucoup. Et pourtant c'est ça. Yes ! Et voilà ! Je l'ai eu ! Bravo ! Bravo, bravo. C'était bien ça. Ok. Donc là, quand c'est comme ça... Oui. Donc juste petite remarque... Très cool cet objet. Quand on le fait tomber, on voit que les billes elles sont là. Si je me dis, tiens je veux faire aller les billes. Si je secoue la pièce, elle remonte en même temps que les billes. Si je mets comme ça, je me dis, je les écarte, je secoue. En fait toujours le même truc principe d'équivalence. Elle revient. Il se passe la même chose pour les billes que la grosse bille. Donc je peux mettre de travers et puis dire, je vais essayer et tout. Il n'y a pas photo. Il faut réussir à écarter les billes. Et pour réussir à écarter les billes, en fait, le porte-clé, il y a le truc qui tourne. Ok ouais. Donc il est fait pour. Hop. Et il est vraiment bien lui. J'ai aussi proposé à Viviane trois objets historiques pour qu'elle découvre leurs principes de fonctionnement. Il doit y avoir une affaire de pression là. Oh, il y a du magnétisme là-dedans. L'électricité va jusque là. Et ça, c'est sur sa chaîne Syllabus. Eh bien écoute, merci beaucoup. Merci à toi. Merci Jean-Michel. Et merci à la physique.